Des frappes qui interviennent au moment où le ministre des Affaires étrangères français est sur place. Jean-Noël Barraud, arrivé hier soir pour une visite de 24 heures, le retour de la guerre provoque un exode massif. Près d'un million de Libanais auraient fui le pays selon les autorités. De l'autre côté de la frontière, les Israéliens du Nord attendent eux aussi de pouvoir rentrer chez eux. Ils ont été chassés par les tirs de roquettes du Hezbollah. Reportage dans un hôtel de Tel Aviv, Wilfried de Villers. Je veux retrouver ma vie d'avant, lâche Yacoub, un panier de linge sale dans les bras. Voilà presque un an que le vieil homme vit dans une chambre d'hôtel dans le centre de Tel Aviv. On vit dans une petite chambre avec toute ma famille, mes enfants, mes petits-enfants. Il n'y a rien pour nous ici, mais on est en sécurité. Comme lui, la plupart des résidents de l'hôtel viennent de la ville de Kiryatshmona, à moins de deux kilomètres du Liban, cible quotidienne des roquettes du Hezbollah. Depuis près d'un an, mort à la sensation de vivre déraciné. C'est très dur d'être loin de sa famille, sans ta maison, tes amis, ton travail. Tu n'as plus de vie, plus rien et c'est parti pour durer, même si on espère que tout se passe bien pour Israël. On n'est pas prêts de rentrer chez nous. Sa maison a été touchée par une roquette le mois dernier, comme celle de Yoav, qui n'attend pourtant qu'une chose. Si ça ne tenait qu'à moi, je serais rentré depuis longtemps. Mais on ne pourra pas rentrer avec la fin de la guerre. C'est pour cela que je suis convaincu que l'on doit se battre jusqu'au bout, jusqu'à ce que le Hezbollah soit repoussé loin de la frontière, après le fleuve Litani. Le père de famille suit de près les événements au Liban, avec l'espoir de quitter enfin la chambre d'hôtel qu'il occupe avec sa femme et leurs deux filles. Tel Aviv, Wilfried de Villers-Europe 1.